Musique On avait choisi le Caire parce que c'était la capitale culturelle du monde arabe et parce que c'était au Caire qu'on pouvait faire de l'arabe sans être parasité par le français comme à Beyrouth ou à Tunis. Donc on a dit, pour faire de l'arabe, il faut aller au Caire. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Caire. Et une fois que vous êtes au Caire, le Caire, l'Egypte, en arabe, c'est une ballara. Ballara, c'est une bonde. La bonde, c'est le truc qui est au fond de votre baignoire et qui vous absorbe comme ça. Et plus vous restez là, plus vous restez et vous enfoncez dedans. Bon, Alhamdoulilah, j'ai réussi à en sortir quand même, mais je suis bien à l'être bien profond dans la ballara. J'ai traduit une vingtaine de livres depuis mes débuts d'Arabizan. J'ai beaucoup traduit un auteur qui s'appelle Sonor Leibraim. Deux grands romans de lui, Les années de Zet et Wardah, sur la guérilla du Dofar, la combattante des années 70. Le dernier livre qui vient de sortir, qui est en fait un retour pour elle, Imane Mersal, auteur qui a grandi, qui est né en 66, donc pratiquement à la fin des années Nasser et qui s'éveille à la politique et à la littérature à la fin des années 80, en tournant des années 90, avec la fin du bloc soviétique et la guerre du Golfe. C'est un moment vraiment très, très fort, charnière pour les nouvelles générations littéraires et politiques arabes, comme chez nous. Et puis j'ai co-dirigé des livres sur la production culturelle égyptienne, culture pop en Égypte ou Culture and Crisis in the Arab World. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est de moins en moins figé ou centré sur une pratique culturelle, une production culturelle type la littérature, avec un grand L. La tendance de fond, c'est une prise de contrôle de la recherche et des orientations de la recherche par le politique. Le principe fondamental par lequel la recherche scientifique peut avancer, c'est que ce soit les chercheurs eux-mêmes, entre eux, qui décident des priorités. Ils n'ont pas à se faire dicter les priorités de la recherche scientifique par des politiques, que ce soit des politiques ou des entrepreneurs économiques, du business ou ailleurs. Et on le perd de plus en plus. Les seules créations de postes qu'on a eues dernièrement dans l'université, ce sont des créations de postes qui sont orientées vers la réponse à des problèmes sociaux type radicalisation, islamisme, terrorisme, voilà. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.